hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma routine du dimanche à la maison alors moi ce que je fais donc tous les dimanches matin je me lève vraiment tranquillou à les alentours de 10 heures voilà donc je prends vraiment le temps pour moi vraiment en mode easy quoi donc je suis pas pressé et par la suite donc là je regarde mon téléphone je regarde surtout si j'ai pas d'appel de ma famille puisqu'ils sont en france et de là je me lève tranquillement je m'étire vraiment là je suis en mode relax quoi vraiment vraiment relax tout de suite après je fais mon lit alors comme vous avez comme pardon vous avez pu le voir j'ai pas beaucoup de coussins oui j'en ai beaucoup à paris mais j'en ai pas beaucoup ici enfin bref voilà donc je compte vraiment peut-être en acheter par la suite mais pour le moment j'ai que mes deux coussins là et ça me suffit quand même voilà donc là je fais mon lit tranquillement donc c'est très important pour moi que mon lit soit fait parce que sinon comme j'avais dans un studio tout est désordonné et j'aime pas trop voir le désordre et de là j'ouvre mes rideaux j'ouvre la fenêtre pour vraiment aérer même s'il fait moins 15 dehors mais il est très important d'aérer sa pièce là on va direction à la salle de bain j'ai pas pu vous filmer dans la salle de bain parce que bon bah voilà c'est pas très éclairé donc là j'ai pris ma douche je me suis brossé les dents j'ai mis ma tenue de maison et ensuite on va passer au petit déjeuner donc là je vais me faire une omelette tomate oignon tout ce que j'aime avec un bon café moi je suis une adepte du café si j'ai pas mon café le matin je suis pas bien donc là je me suis fait quand même plaisir un jus de pamplemousse ya route grec fruits pastèque melon franchement je suis au top quand j'ai terminé donc là je me pose tranquillement et je commence à appeler ma famille qui est très important pour moi j'appelle ma mère tous les jours il n'y a pas un seul jour où j'appelle pas ma mère c'est très important pour moi on est super proche ça me permet vraiment aussi donc voilà de raconter ma journée et qu'elle me raconte sa journée également ma petite soeur qui a 14 ans je t'ai fait un gros bisou et de là donc commence à parler avec les copines etc facetime avec la famille enfin bon voilà quoi vraiment un petit peu tout voilà vraiment en mode chill 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 vas-y Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai terminé mes appels, je vais tout de suite sur mon compte Instagram où vous pouvez également me suivre sur ma page MakeupSaf où je poste plein de photos, make-up, outfits. Ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez me faire un petit coucou. Et de là, je fais mon rituel du dimanche, soin du visage. Obligé au moins une fois par semaine. Donc là, j'applique mon masque détox de chez Meudi. Il est au charbon, noix de coco et cacao. Il n'y a que des ingrédients naturels. Il est vraiment très bien. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Je vais en racheter parce que ma peau est juste purifiée. Vraiment au top des tops. Ensuite, je viens appliquer mon eau de rose de chez Christian Lénard. Comme vous le savez, cette eau de rose-là, je l'adore. Et de là, je viens appliquer aussi mon huile d'avocat bio. Juste en dessous de mes yeux pour plus les hydrater. Donc, c'est quelque chose que je fais tous les matins et tous les soirs. Et de là, comme vous le savez, ma crème Star embryo lisse. Bien entendu, que j'applique généreusement. J'aime trop cette crème. J'aime trop. J'oublie jamais mes lèvres. Donc là, j'applique mon beurre de karaté qui vient de la Guinée que ma mère m'a donné. J'en applique partout, partout, partout. Ça hydrera trop bien mes lèvres. Voilà les girls. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501